Musique de générique Et bonjour à tous, bienvenue les amis pour ce nouvel épisode sur SlimeRancher. Content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. J'ai continué, voilà, à farmouiller tranquillement dans mon coin pour avoir les petits fruits ici. D'en demander, et pour débloquer un truc qui me paraît être une upgrade pour les fruits et légumes. J'ai l'impression, hop là, fais péter, fais péter copain. J'espère que c'est ça en tout cas, j'ai l'impression que c'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. Le mélange miracle que je crée pour mes propres récoltes est à présent disponible dans les améliorations de jardin. On a une upgrade pour les jardins, c'est bon ça, parce que l'air de rien, les fruits, au niveau des légumes, ça tournait plutôt bien. Mais des fruits, c'est quand même plus long, tu vois que c'est plus lourd. Donc ça, combiné avec les drones, j'ai même envie de dire, combiné avec les drones avancés que j'ai débloqués du coup dans l'espèce de sous-marin de l'espace. Je vais vous montrer ça d'ailleurs après dans la foulée. Ça va faire du gros dégâts. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est très très cool. Ok, donc blablabla, on gagnait des milliards, tout ça va bien, blablabla, je suis revenu, des bisous. Au travail, j'ai trouvé une nouvelle recette et il me faut des tonnes de blablabla. Ok, donc il faut que je t'arrose encore. Et effectivement, regardez là. Je vois deux arbres. Je vois deux arbres. Si ce mec-là me donne une upgrade qui me permet de faire pousser deux arbres par enclos, ça va devenir fat, ça va devenir ultra rentable. Vraiment, ça c'est vraiment cool. Le seul truc qui est un peu chiant, c'est qu'au max, les fruits, je peux en récupérer 50. Et là, il m'en manque 101. Donc il va falloir que je fasse trois runs pour pouvoir débloquer ce truc-là. Mais j'avoue que je suis bien curieux de voir la tête du truc. En tout cas, ce que je veux vous montrer très rapidement, c'est... Non, c'est pas ici d'ailleurs, c'est là-bas. Alors, j'ai pas encore de drone dans cette zone-là. Il va falloir que je m'y attelle, que je travaille un petit peu sur le sujet et que je m'en occupe. Mais regardez-moi ça. Je me suis bloqué, pardon. Lui là, vous voyez, il est stylé. Il est stylé là. C'est un drone avancé. Et le drone avancé, le drone avancé, le voilà. La voilà à la station. Vous avez vu qu'il y a deux icônes. Donc ici, on a un drone standard. Et ici, on a un drone avancé. Et l'avantage du drone avancé, c'est qu'on peut le programmer pour deux tâches. Donc là, ici, c'est parfait. Je lui dis, ramasse-moi les fruits et les légumes. Et c'est parti. Donc lui, lui, il vaut vraiment de l'or. Et ça, c'est vraiment cool. Parce que vous voyez, les plorts ici sont blindés. J'espère que lui, il s'en occupe quand même. Plorts, collecteur de plorts. Vers raffinerie. Je viens d'avoir un flash, là. Quand je vois tout ce qui est par terre, vers la raffinerie. J'ai pas construit de raffinerie. Mais chut, faut pas le dire. J'ai pas construit de raffinerie. Et c'est pour ça que le mec, il est là, en gros, en mode, vas-y, vas-y, moi, je bosse. Mais je sais pas quoi faire. Effectivement, il y a un problème. Regardez ici, les plorts, ils sont vides. Ça marche plutôt bien. Ok, donc c'est bien ça. J'ai oublié de construire une raffinerie. Tiens, hop là. Donne-moi un petit peu d'eau, toi. Parfait. Connexion avec la raffinerie, c'est cher ou pas ? Je sais plus quel est le prix. C'est pas... Ah non, c'est pas par ici. Technologie, alors. Yes, raffinerie. Pada ! Pouf ! Voilà. Bon, bien vu l'aveugle. Forcément, ça ne pouvait pas fonctionner si je ne lui mettais pas de raffinerie. Alors, par contre, ce qui est un peu chiant, là où moi, j'ai pas été vigilant, en fait, c'est que la connexion vers la raffinerie, elle était pas existante. Et je me suis fait bait. Je me suis fait bait de chez bait. Là, c'est rempli en fruits. Parfait. C'est vide en plorte. Donc là, je sais que ça marche. Et là, il est en train de me remplir le truc. OK. Donc ici, tout va bien. Donc c'est que je me suis pas raté. C'est que je me suis pas raté. Voilà. Il est en train de ramasser les fruits et les légumes. Ça, c'est parfait. Par contre, ici, bien évidemment, la connexion vers la raffinerie aujourd'hui pose problème. Parce que cette fameuse raffinerie n'existe pas. Tadam ! Technologie. Palame. Voilà. Il est là, ta raffinerie. Il va bosser maintenant. Bon, OK. Il est 10h. Je sais pas c'est quoi les horaires de ces mecs-là. Ah, si ! Eh, sincèrement, je pense que si demain, j'appelle mon patron pour lui dire que je commence à 10h15, je suis pas sûr qu'il soit d'accord avec moi. À mon avis, ça va mal se passer. Mais, comment dirais-je ? Il n'y a pas de soucis, poteau. Vas-y, lève-toi à 10h, il n'y a pas de problème. Donc, ici, je pense qu'effectivement, le problème, c'est que ma connexion raffinerie, elle était paramétrée, mais elle n'était pas existante, en fait. Et le problème, il est là. C'est pour ça que les plortes ici sont blindées et ici, c'est vide. Bon, c'est pas grave. Ce qui est intéressant et ce qui est important, c'est que je vais pouvoir, de cette manière-là, pardon, remplir ma raffinerie avec plusieurs ressources. Mais surtout, ce qui m'intéresse principalement, ce sont les plortes roses. Donc, là-dessus, tout va bien et tout va pour le mieux. Je vous avouerai qu'il faudrait quand même qu'on avance un petit peu sur le scénario. Vous vous rappelez, on avait la porte à droite ou la porte à gauche. Et le problème, c'est qu'avec tous ces goodies, avec tous ces goodies et toutes ces upgrades, je me suis retrouvé en mode mais grave au taquet là-dessus. Et je me dis, mais attends, mec, ça serait bien qu'on y aille un jour quand même. Ça serait bien qu'on y aille et qu'on avance le scénario. Donc, ce que je pense, enfin, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de débloquer quand même l'upgrade au niveau fruits et légumes. Je suis assez curieux de voir. Si on plante des arbres et que ça fait un double arbre, un double, c'est la rentabilité à l'infini. Et du coup, ici, au niveau des grottes, je serais un peu moins en galère parce qu'au niveau des fruits, je suis un tout petit peu limite vu qu'ils bouffent la même chose. Et c'est vrai que ça me tente plutôt pas mal. Et en même temps, je me dis, voilà, ici, ils continuent à bosser, ils continuent à faire leurs trucs. C'est automatique. Donc, le gros avantage, c'est que je m'en occupe plus. Il n'y a que cette zone. Cette zone est à l'abandon. Clairement, cette zone, elle est à l'abandon. Je ne m'en suis pas du tout occupé. Donc, eux, ici, ils n'ont pas de bouffe. Ils ne récupèrent rien parce que je ne m'en occupe pas. Donc, c'est un petit peu dommage. Et la zone là-bas, par contre, eux, je m'en occupe. Voilà, aux petits oignons avec eux. Bref. Ouais, ça me tente. Ça, ce truc-là, ça me tente. Je sens le truc overkill quand même. Donc, ce que je vais faire, je farmouille un petit peu tranquillement. Je ne sais pas si aujourd'hui, on va continuer au niveau du scénar. Mais je me dis, il faut quand même qu'on y aille parce que, au bout d'un moment, les goodies, c'est cool. Mais il va falloir y aller un jour. Donc, ouais, je farmouille juste pour voir un petit peu ce que ça donne. Et puis, on se retrouve juste après. Allez, nous y voilà. C'est parti. C'est parti. J'ai assez de fruits. Oh, yeah. Allez, on va lui balancer ce qu'il faut. On va lui me donner pile ce qu'il faut, d'ailleurs, parce que je m'attends quand même à une autre upgrade. Notamment l'accès ici à la partie sur la gauche. En tout cas, curieux de voir si on peut effectivement faire pousser deux arbres. Allez, récupère tout ça quand même. Voilà, tout ça, c'est du bonus. Allez, récompense. Bon, comme d'habitude, il est saucé, il peut se faire plein de bouffe, c'est génial. Ok, tout va bien. La nourriture que l'on avait était très mauvaise. Ok, pas de soucis. Ouais, ouais, ouais. Philosophe, philosophe, philosophe. Ok, de toute façon, voilà. C'était ça qui était important. Trouve-moi d'autres fruits et je te donne les clés de mon refuge. Alors ça, c'est pas mal parce que du coup, ça permettra d'avoir accès à la partie de gauche. Et c'est toujours cool parce que c'est le luxe. Il me faut 150 encore par contre. 150 fruits. Donc, j'allais dire c'est 3 runs. Mais ouais, si, si, c'est ça. C'est 3 runs et on a accès à tout le reste. Cool. Allons voir ça. Allons voir ça. Allons voir ça. Déjà, première chose intéressante et importante sur l'upgrade qui m'a filé tout à l'heure. C'est que... C'est ça. Le mélange miracle, voilà. Ça permet juste en fait aux fruits de mettre plus de temps à pourrir lorsqu'ils sont au sol. Donc, ça c'est vrai qu'au début du jeu, c'est plutôt pratique. Après, là, au stade où j'en suis, je m'en fous un peu tellement j'ai de ressources. Mais c'est pas grave. Amélioration spéciale conçue par Ogden qui modifie le répliqueur. Afin qu'ils produisent une récolte bien plus grande. Vas-y. Tudu. Ça change quoi ? Ah, il y a des bacs ici. Attends, ça change que ça. Ici, ça m'a rajouté 3 pouces. Et ici, ça m'a rajouté 3 pouces. Ça fait 6 carottes de plus en soi. Ok. Bon, vivement qu'on voit ce que ça va donner au niveau des arbres à fruits. Parce que... Au niveau des légumes, là, c'est vrai que je m'attendais un tout petit peu mieux quand même. Mais bon, ça va. C'est pas comme si, là, on était pris à la gorge au niveau finance ou quoi que ce soit. Ok, j'ai pas besoin de leur mettre un petit coup d'arrosage. Il faut que je reprenne de l'eau, d'ailleurs. Tiens, je suis à côté. On va en profiter. Récupère de l'eau. Oh yeah. Ah là là. Et l'argent qui monte. Si c'est pas beau tout ça. Ça fait du bien. Ça change tellement le jeu. Là, on est vraiment dans une phase au niveau du jeu où je vais pas dire que ça n'a rien à voir. Mais ça change tellement de choses. Franchement, c'est ouf. Tiens, arbre à fruits. C'est ça qui m'intéresse. Acquérir. Oh yeah. Alors, attends. Parce que là, c'est beaucoup plus fat que ce que je pensais, en fait. Concernant les légumes. Mais c'est vrai que les légumes de base, t'en obtiens énormément. Les fruits, c'est un peu plus tendu. Un peu ceux qui connaissent un peu le jeu où ils ont joué. Les fruits, tu vois que les niveaux des quantités, quand tu fais manuellement, c'est autre chose. Le fait d'automatiser, déjà, bon, t'es bien. Mais là, en plus de ça, tu te prends mes trois arbres. Ah ouais, ok, d'accord. Donc là, les fruits, c'est juste plus du tout un problème. Allez, hop. On balance. L'upgrade qui va bien. Alors ça, c'est ce que j'ai récupéré sur la dernière run. L'avantage, c'est que pendant les runs, c'est ce que je vous conseille de faire. Essayez d'optimiser sur les runs pour avoir le tofu, là. Vous pouvez ramasser. Il y a pas mal de plorts qui se baladent un petit peu partout. Donc je vous conseille de les ramasser. Parce que sincèrement, c'est de l'argent gratos. L'argent, on sait que ça part très très vite, notamment avec le club des Seven. Donc autant en avoir le plus possible. Hop. Amélioration de l'UX. Ah yes. Franchement, les deux arbres supplémentaires, c'est du lourd de chez lourd. C'est vraiment du lourd. Allez, hop. J'en ai deux ici à modifier. Et ce qu'on va faire après, je vous l'ai dit. Je pense que là, voilà. On va regarder un petit peu au niveau du scénario. Au niveau du scénario. On va avancer un petit peu. Elle est où la borne ? Elle est de l'autre côté, la borne. Hop. Elle est ici. Bam. Oh, c'est bon ça. En plus, on n'est pas limité au niveau de la thune. Parce qu'on a vraiment ce qu'il faut. Et là, c'est vraiment tarif, t'upgrade. Tu ne te poses même pas de questions. Tu mets à balle. Hop. Et voilà. Je crois qu'on a tout fait, de mémoire. On a bien tout mis partout au niveau des upgrades. Ce qui change grandement la vie, soyons honnêtes. Alors, l'arbre est plus petit quand même. Donc, à mon avis, sur ces arbres-là, ce n'est pas un complet non plus. Tu vas avoir quatre fruits sur chacun. Mais bon, rien que le fait de récupérer une petite dizaine déjà supplémentaire, ça va énormément changer de choses. Surtout, si vous n'avez pas encore automatisé avec les drones. Si vous n'avez pas automatisé avec les drones, clairement, en début de game, l'idéal, c'est de rusher, comment je dirais-je, les quêtes avec... Ah non, ce n'est pas toi qui m'intéresse. Donc, rusher les quêtes avec lui, là. Comme ça, très très rapidement, vous mettez en place ce genre d'upgrade. Et les robots, vous les faites après. Vous les faites après. Et après, tu es en mode champion du monde. Yes, c'est le luxe. Alors, avant d'aller plus loin, voilà, on va juste piquer un sprint ici. Alors ici, je n'ai rien installé encore. Je voulais mettre des hakeux, etc. Ça, pour l'instant, je n'ai encore rien installé. Bien évidemment, on peut et on a largement de quoi accélérer les finances en mettant des enclos supplémentaires avec des larges. Et même, et même, et même, j'ai envie de vous dire, même si ce n'est pas embêté, vous n'êtes même pas obligé de mettre des larges en fait. Vous mettez des normaux. Et rien que le fait de donner leur nourriture favorite, vous allez vous retrouver de toute façon avec une arrivée de ressources qui va être tellement insane que... Vas-y, roulez jeunesse. Roulez jeunesse. Est-ce que je peux ramasser ? Oui, je peux les ramasser, ils sont prêtes, les machines. Ok. Moi, je m'occupe du ramassage. On se retrouve, du coup, à la fin du niveau parce que, voilà, le temps d'y aller. Le temps d'y aller, j'ai un petit peu de chemin à faire. Et puis, voilà, on découvre quand même la pilule bleue ou la pilule rouge. Ok. Nous y revoilà. On est là. On est sur le gros bâtiment avec les deux fameuses portes. La porte de droite et la porte de gauche. Alors, on avait vu que... Comment dirais-je ? Le petit interrupteur changeait la porte mais que ça revenait au même en fait. Ça nous ramenait dans la même surface. Dans le même truc. Donc ça, on l'avait déjà lu. Alors, vous avez vu, au passage, j'ai trouvé un petit gingembre doré. Yeah ! Et ça, c'est cool. Et voilà, c'est ça. C'est bien ce qu'on a vu la dernière fois. Les deux portes ramènent exactement dans le même bâtiment. Alors, ici, on va éviter de tomber, bien évidemment. C'est pas le moment de faire des bêtises. Je regarde tout de même s'il n'y a pas un petit truc quelque part. Ouais, là, typiquement, là, on est dans un endroit là-bas où il peut y avoir un gingembre doré ou... Ça, ça n'en est pas. Ça n'en est pas, ça n'en est pas. Euh, ok. Ça, je ne sais pas si on l'avait regardé. Ah, quoi que si. Si, si, si. On l'avait vu, celui-ci, ouais. J'ai choisi ma porte. Je suis revenu dans mon ranch. Je l'ai vendu. Nanana, ok. Donc, ça, on l'avait vu. J'ai entendu un petit bruit de clochette. Mais de temps en temps, vous voyez ces petites merdouilles là, ça peut faire des bruits de clochette aussi. Il faut être vigilant parce que vous avez quand même plusieurs choses qui sont là pour vous bouiller les pistes, hein. Voir ces trucs-là. Et là, il y a juste une petite plaque à lire. Il n'y a rien d'autre, hein. Aux alentours, c'est désert. Donc, c'est bien ça, en fait. Porte droite, porte gauche, pardon. Au final. Alors, c'est peut-être maintenant, hein. Il va quand même demander de faire un choix. Bon, là, je ne vois rien de particulier. Vous entendez les bruits de clochette ? Le gingembre fait exactement le même bruit. T'es le mec qui ne perd pas. Le gingembre ambré fait exactement, exactement le même bruit. Je ne le vois pas. S'il y en a un, je ne le vois pas. Sinon, c'est que c'est ces merdouilles-là qui le font. Ça me paraît haut pour y aller là-bas. Alors, attends. Lisons déjà la petite, entre guillemets, stèle. Mais je ne suis pas parti. J'avais emmené de quoi vivre une nouvelle aventure, mais pas à travers le temps et l'espace. J'ai donc fait mon deuil de ce qui aurait pu se passer, et je me suis dirigé vers le ranch de Thora. J'ai hâte d'entendre le son des carillons. Je n'avais jamais été amoureux avant. Je n'avais jamais rien connu de tel. Il est temps de voir de quoi il retourne. Alors, je te souhaite bonne chance, Béatrix. Souviens-toi qu'il faut utiliser sa tête, mais aussi écouter son cœur de temps à autre. Il pourrait bien te surprendre. C'est activé quelque chose ou pas, là ? Attends, montre la map. Wouah ! Attends, il y a des îles là-bas. Oh merde, je n'avais jamais vu ça. J'avais jamais fait attention à ça. Alors, j'ai exploré un peu partout. Donc, sur ces îles-là, ce n'est pas impossible que je les ai déjà faites. Tu peux trouver des petites capsules ou quoi. Mais là, regardez, il y a une île là-bas. Non, je ne peux pas y aller, c'est beaucoup trop loin. Attends. Ce n'est pas ça qu'il faut faire quand même du bluff ? Et puis, c'est beaucoup trop haut comme truc. Euh... Eh, remboursez, les gars ! Attends, 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 attends. Il y a un truc que j'ai raté quelque part. Il y a un truc que j'ai raté quelque part, non ? Déjà, jamais de la vie, je peux monter jusqu'à là-bas. C'est beaucoup, beaucoup trop, en fait. Euh... On a débloqué un achievement, hein. En mode, ouais, GG, etc. Mais... Attends, l'achievement qu'on a débloqué, c'est quoi ? C'est genre... Là, le jeu, il est fini, comme ça, pam ! Enfin, au niveau scénario, en tout cas. Euh... Ah, maintenant, ce n'est pas fini. Regardez, terminer le mode aventure et découvrir la suite. Donc là, on n'a pas fini. Porte à porte, voilà. Découvrez où s'est terminé le voyage d'Obson. Et où il a recommencé. Ah ! Elle m'a parlé d'un ranch, c'est ça ? Euh... Voilà. Je me suis dirigé vers le ranch de Thora. Alors, est-ce que ça veut dire que ça a débloqué un truc ? Attends, je vais dézoomer vite fait. Est-ce qu'il y a une nouvelle zone qui s'est débloquée ? Mais je ne vois rien. Je ne vois rien du tout. Je ne vois rien du tout. Alors, soit il y a une énigme, pardon, que je n'ai pas du tout comprise. Soit il y a un truc sur lequel je suis vraiment passé à côté. Ou sinon, c'est que... Bah là, à l'extérieur, il y a un truc qui s'est enclenché. Un truc qui s'est ouvert. Et si je change ici pour voir. On va changer. Parce qu'en soi, là, je suis passé par une porte. C'est peut-être pour ça. Même si ça revient en même au niveau du bâtiment. Ah, je peux peut-être gratter et aller là-haut, les enfants. Ok, je sais, ce n'était pas prévu au programme. Mais ce n'est pas grave. Regardez, je peux y aller là-haut. Je pense que je peux y aller. Attends, on va essayer d'y aller. Je vois, je n'ai pas vu Dora ou quoi que ce soit. On va juste essayer de gratouiller et voir si on peut... Là, ici, je ne peux pas, t'asso. C'est bloqué. Donc, de toute façon, c'est exactement comme ça qu'il faut faire. Lorsque vous êtes en train de fouiller les petits pods un petit peu à droite, à gauche. Là, vous savez, toutes les petites capsules. Ah, mais attends, mais ici, potentiellement, il peut y avoir du pod, justement. Ah, mais par contre, je ne peux pas... Enfin, jamais de la vie, je vais réussir à remonter plus haut que ça, si. Ah, sceptique, sceptique, sceptique. Écoutez, je vais peut-être continuer à... Je suis déçu qu'il n'y ait pas de pod, limite, en fait. Parce que c'est des endroits où il pourrait y accéder. Tu galères un peu. Ce que je vous propose de faire, c'est que je vais juste continuer à regarder vite fait. Sinon, je vais revenir à la maison pour voir si ça a débloqué quelque chose. Mais c'est vrai que là, en soi, je ne vois pas de... Et là, je ne pourrais pas aller plus haut, là. Enfin, là, je ne vois pas d'éléments qui me permettent de grimper plus haut, de grimper plus haut. Je pourrais essayer, je pourrais essayer de taper mon bluff d'ici. Allez, vas-y, Billy. Non, je ne peux pas y aller, c'est mort. Oh ! Ounch ! Ok, et vu que j'ai choisi l'autre porte... Non, ça ne change rien. Ok, bon. Je reviens au point de départ, rapidement. Voir s'il y a quelque chose qui s'est ouvert, quelque chose qui s'est débloqué. Ou peut-être que je vais recevoir un mail, d'ailleurs, au niveau du ranch. Le fameux ranch de Thora, là, où je ne sais pas trop quoi. Ou Thomas, où je ne sais déjà plus. Donc, je vais regarder juste ça vite fait. Non, je m'attendais à ce qu'ici, éventuellement, il y ait quelque chose d'ouvert ou quoi que ce soit. Mais là, pour le coup, il n'y a rien. Ok, je vous dis à toutes. J'investigue un petit peu dans mon coin. Je regarde tout ça. Et puis, après, on voit ça ensemble. Mais là, pour l'instant, gratouille la tête, quand même. Hum, ce n'est pas le plus clair du monde. Enfin, bref. Tiens, tiens, tiens. En revenant en arrière, j'ai reçu un email. J'ai reçu un email de Kazaï. Donc, je pense que ça va me donner quand même quelques indices sur la suite des événements. Ce que j'ai pu voir. J'en ai profité pour prendre des petits slime à queue. Comme ça, ça me permettra de les mettre au niveau du manoir, dans l'espace que l'on a. Vu qu'il y a quand même pas mal de place. On va le faire tout de suite, d'ailleurs. Parce que, du coup, ça va être full automatisé. Alors, je ne sais pas pourquoi je me suis embêté à prendre les poules colorées. Je les avais déjà, en plus. Je pensais que je n'en avais pas beaucoup. Mais c'est vrai que j'avais rechangé l'enclos. J'avais déjà oublié. Donc, les slime à queue. Voilà, j'ai un espace pour vous. Vous allez pouvoir vous faire plaisir. C'était où déjà ? C'était ici. Non, ce n'était pas ici. C'était ici. Voilà. Voilà. Regardez-moi ça un petit peu. Un environnement ici. Un espace naturel et agréable. Avec plein d'eau. Comme ça, ils vont pouvoir se balader. Voilà. On a quelques petits slimes ici au niveau de notre manoir. On commence à y mettre un peu de vie. Même si c'est encore très tristounet et très plat. Je pense que j'essaierai de voir pour mettre un ou deux enclos. Même si je n'ai pas envie de m'embêter. Au moins, mettre des enclos avec des simples. Pas forcément des fusionnés. Mais au moins que... Au moins que voilà. Il y a quelques petits slimes. Et quelques saux qui rentrent aussi. Bien évidemment. Alors, allons voir l'email que l'on a reçu. Qui me paraît plus cohérent par rapport à ce que j'ai pu voir à la fin. Alors, Kazei. Salut Béa. Une autre tournée a été organisée. J'ai l'impression que cette fois, c'est peut-être la bonne. Alors, me voilà en train de faire mes valises en pensant à toi. Peut-être que c'est ce que tu as ressenti en partant pour la grande aventure. Beaucoup d'excitation et de papillons dans le ventre. Et même si je sais que tu es très loin, je n'arrête pas d'imaginer que je vais te voir dans la foule. Et si ça arrive, je promets de chanter une chanson rien que pour toi. Ce ne sera pas la première fois. Signé Kazei. Oh, ok. Ce jour, Béatrix prit un moment pour réfléchir. Par contre, je n'ai pas sauvegardé les enfants. Elle pensa à Hobson et à Thora. Et aux aventures qu'elle avait vécues en explorant Far Far West. Mais surtout, elle pensa à Kazei. Et se demanda où la vie allait l'emporter. Ah, donc c'était bien la fin quand même. Ça me rassure par rapport à ce qu'on avait vu. D'accord. Je n'ai pas sauvegardé les mecs. J'espère que je ne perds pas mon gingembre doré. Parce que sinon, il n'y a pas moyen de je pète un câble. Cool. Au niveau du scénario, c'est terminé. Et donc ça, c'est la bonne nouvelle. Ça permet quand même d'aller jusqu'au bout. Et de voir la fin du scénar ensemble par rapport au jeu. Sinon, je sais que, notamment par rapport au club des 7, là. Il y a encore énormément d'upgrades disponibles. De ce que j'en sais, on doit être au niveau 13. Et il y en a 27 ou quelque chose comme ça. Donc de toute façon, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais farmer. Enfin, je vais farmer. C'est plutôt pas mal automatisé aujourd'hui. Mais je vais continuer à automatiser peut-être un petit peu plus ça. Et à farmer. D'ailleurs, je vois un goldé qui est passé sur la droite. Il faudrait que je me penche dessus. Parce que maintenant qu'on a des gingembres dorés, il y a peut-être des choses à faire. Donc il faudrait qu'on regarde. Ce que je vous propose de faire sur cette série des enfants. Voilà. C'est que de toute façon, moi, je vais continuer un petit peu à avancer. À débloquer les autres zones. Parce que je pense que ça peut être sympa de vous montrer quand même. Potentiellement les deux autres zones que l'on peut débloquer. Au moins pour juste vous les montrer. Et à côté de ça, regardez aussi toutes les upgrades payantes qui sont disponibles. Pour voir un petit peu ce qu'on va débloquer. Ce que ça peut donner. Parce que, de mémoire, il y a encore quelques petits trucs à faire. Au niveau du truc. Au niveau de la série. Donc, ouais. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé ça. Je vous donne rendez-vous dans tous les cas au prochain épisode. Pour voir un peu les petits secrets que j'aurais pu débloquer avec les zones. Et puis, bah voilà. Portez-vous bien. Et à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501